Les deux enfants partent de Sainte-Lucie où personne ne les surveille et ils arrivent à Ville Rouge de la Crémade que tout le monde connaît. Le village était sous eux, quelques maisons, partout l'argile, argile rouge, le rouge pourpre, vraie couleur. Les assemblages et agapes de Sainte-Andrée au Roquelong, ça a été quand même quelque chose d'assez sympathique avec plus de 250 chasseurs sur un repas, les associations du village qui s'étaient unies pour la circonstance, qui ont travaillé ensemble, les amis du Jardin des Piqures qui sont venus, dont nous faisons partie, et qui ont participé un peu à ce moment de convivialité. Un poète astique les lettres de sa petite échoque. Les passants découvrent des mots que vous ne voyez plus depuis longtemps. Le mot amour, rangé par la rouille, brille de nouvel éclat. L'indispensable, c'est finalement, quand on regarde bien, c'est le hasard. Le hasard et la nécessité en même temps. Le hasard, c'est que je travaille avec une conseillère municipale qui est secrétaire, dans l'endroit où je travaille. Donc déjà, une première rencontre, parce qu'elle nous a beaucoup facilité la tâche. Elle a permis que je vienne une première fois à Saint-André, à la médiathèque. Et à la médiathèque, c'est effectivement que j'ai ouvert le chemin. Parce que Jean-Claude Baudracot est venu me voir, dans les petites lectures que je faisais. Il a parlé, nous avons parlé un peu du cinéma narbonné, du renouveau du cinéma narbonné. Nous avons parlé de Christian Pastre, etc. Et finalement, ça a commencé comme ça. Donc c'est quand même du hasard et de la nécessité. Il ferme les yeux, fait tourner le liquide lentement dans le verre, puis inspire encore jusqu'à s'enivrer à l'évocation de la lit d'homme contenue dans ce verre. Il le déguste, le palpe avec sa langue. Là, par exemple, à Saint-André de Rocolongue, il y a parmi les conseillers municipaux, un conseiller municipal qui est très impliqué, qui s'appelle Jo Peres, qui fait un travail. Mais les autres conseillers municipaux aussi, on s'est quand même retrouvé avec 5-6 conseillers municipaux pour préparer ce travail de Saint-André de Rocolongue. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors le réseau, je ne le connaissais pas, c'est un réseau qui s'est constitué à la faveur de ce travail. En ce coin perdu, inconnu des cartes routières, il a ressenti un des rares moments de communion avec les œuvres des hommes et de la nature. On doit encore faire peut-être quelques villages comme ça, mais c'est vrai que ça ne marchera pas partout pareil, ça c'est clair et net, parce qu'il faut que dans les villages, il y ait des gens impliqués, des associations qui soient actives. Il nous faut un contact, et le contact, c'est un contact avec un public populaire. Quand il est nombreux, tant mieux, quand il est moins nombreux, on fait avec, parce que ce sont des gens qui se sont déplacés, qui sont intéressés, donc on donne ce qu'on a à donner. Il suffit de regarder YouTube, il suffit de regarder Internet, il y a plein de chanteurs, il y a plein de danseurs de choses extraordinaires en Méditerranée qu'on ne voit pas dans la Méditerranée du sud de la France. Je pense que c'est quand même se faire au plaisir, c'est se rencontrer, croiser nos regards, se donner de nouvelles idées. Je pense que les Amis du Jardin des Picures, c'est un laboratoire, comme le renouveau du cinéma Narbonné, qui est très lié aux Amis du Jardin des Picures. Et donc là, je pense que c'est un vrai laboratoire, c'est quelque chose de vivant, qui essaye de se maintenir vivant. Je regarde une femme passer avec son enfant, malgré le visage difficile. Elle n'arrive pas à être lève, elle serait même plaisante. Ces loisifs magiques de l'été, chacune, chacune, ressemblent à un festivalier. J'ai envie de participer avec vous à des éléments de cette politique culturelle qui soit très méditerranéenne, ouverte sur le monde. Merci.